Bonjour! Comme vous le savez probablement, il y a beaucoup plus de vocabulaire en anglais qu'en français et ça veut dire qu'il y a beaucoup de mots anglais qui sont difficiles à traduire en français. Mais il y a aussi des mots français qui sont pas vraiment faciles à traduire en anglais. En français, c'est un mot et en anglais ça va être une expression ou des mots un peu moins précis. Donc un très bon exemple, c'est le verbe butiner. Butiner, c'est ce que les abeilles font quand elles vont chercher le pollen des fleurs pour faire du miel. Donc butiner, c'est un mot qui veut dire aller chercher le pollen des fleurs pour faire du miel. C'est super cool, c'est un beau petit verbe. C'est tout!